Je vais laisser la parole à Gérald Briand pour nous parler d'une subvention pour des associations qui agissent en faveur de l'insertion, donc plutôt dans la partie action sociale. C'est pour la DAE 290, on est d'accord. 261 c'est celle avec le carré des bifins. Ah, mais moi j'avais que celle qui était sur Aurore et Ares. C'est ça ? Ah, Claudine. Alors, Claudine. Vas-y, Claudine. Bon, d'accord. Ok, ok, ok. 261. Ah oui, c'est vrai, excuse-moi. Autant pour moi. Désolé, je ne fais pas bien le remplaçant en fait. Je ne fais pas bien. Oui, donc excusez-moi de ce petit retard, de cette petite confusion. Donc il s'agit dans le cadre du plan parisien d'insertion par l'emploi voté en 2016, donc d'encourager les actions des associations qui interviennent en faveur des publics rencontrant des difficultés socio-professionnelles. Et donc il y a deux associations qui concourent sur cette subvention. Donc il y en a une première que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle l'ARES, qui est l'association pour la réinsertion économique et sociale, dont son siège est dans le 18e, avec sa devise nul est inemployable, donc qui accueille 40 personnes qui sont dans une très grande précarité et qui ne sont pas successibles d'être recrutés dans une entreprise d'insertion. Donc il y a un budget de 7000 euros. Et la deuxième, c'est l'association Aurore et c'est le célèbre carré des bifins. Donc c'est la subvention annuelle dont on a fêté le week-end dernier les 10 ans. Donc on a fait une superbe bringue sous la pluie, mais avec le périphérique au-dessus. Mais c'était vraiment une chouette ambiance et qui montre que les expérimentations qui se déroulent des fois de briques et de brocs, avec l'attention de tous, avec l'investissement de tant de personnes, de travailleurs sociaux, d'habitants du quartier, de pussiers. Et vous connaissez un petit peu tous maintenant ce célèbre carré des bifins qui a fait quelques éditions de télé. Voilà, on a une vitesse de croisière. Donc maintenant, on a même des gens qui sont élus et en responsabilité. Et donc pour que ça continue, ce beau projet, parce que maintenant, il s'agit d'aller vers le prochain 20e anniversaire, on a besoin d'une subvention de 320 000 euros. Donc j'espère que nous allons la voter des deux bras. Merci beaucoup. J'en profite pour saluer non seulement les équipes d'Aurore, mais tout le travail qui a été fait, et y compris par Gérald et mon cabinet, pour faire en sorte que cette fête des 10 ans du carré des bifins soit une très belle fête. Non seulement parce que c'était sympathique, qu'il y avait de la musique, qu'il y avait de la joie, mais surtout parce que c'était l'occasion de redire ce qu'est ce carré des bifins. Et c'est aussi une preuve, une démonstration de la façon dont on veut faire de la politique ici dans les huitièmes, c'est-à-dire prendre en compte les réalités et les organiser, les transformer, et pas faire comme si elles allaient disparaître d'elles-mêmes. Et je trouve que le carré des bifins, de ce point de vue-là, mérite d'être regardé de partout, parce que ça marche, et surtout pourrait même être reproduit, parce que c'est une bonne solution pour permettre d'organiser ce qui doit être organisé, et donc de mieux interdire ce qui doit être interdit. Voilà pourquoi moi aussi je vous invite à voter cette délibération. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, qui est pour unanimité, elle est adoptée. La parole est à Claudine Bouygues pour nous parler d'un projet auquel nous tenons énormément, le territoire zéro chômeur. Monsieur le maire, je vous remercie. Oui, je suis vraiment très heureuse avec Afaf Gabeloto, à mes côtés, qui a beaucoup œuvré pour que cette délibération puisse arriver, qui concerne en fait les deux associations dont nous venons de parler à l'instant, à savoir Ares et Aurore, et qui concerne aussi, comme vous venez de le dire, l'expérimentation territoire zéro chômeur, que nous voulons voir installée dans le 18e, dès que le gouvernement voudra bien présenter un projet de loi dans les mois, on espère, à venir le plus rapidement possible. Et vous savez, parce qu'on en a déjà parlé autour de cette table, et que de nombreux élus sont d'accord avec cette démarche, qui a été adoptée par le Conseil de Paris en décembre dernier, qui fait que le 18e arrondissement pourrait être concerné, dans un périmètre qui concernerait de la Porte de la Chapelle à la Porte de Bervilliers, et qui serait donc dédié à un quartier où il y a de l'activité économique, on va dire, plutôt vers la Porte de la Chapelle, et un terrain particulièrement approprié pour des personnes qui sont en recherche d'emploi depuis très longtemps, et qu'il convient, je pense en particulier à Charles Hermitte, à la Porte de Bervilliers, qu'il convient d'aller mobiliser dans le cadre d'une entreprise à but d'emploi, au sein de laquelle ils pourraient être salariés sur un contrat à durée indéterminée, et donc cette mobilisation, elle est importante. Le 18e, avec, on va dire, l'ensemble des acteurs, parce que pour les avoir réunis à de nombreuses reprises, je sais qu'il y a véritablement une volonté d'aboutir sur ce parcours, et donc nous sommes dans un temps de préfiguration, on va dire, auquel Ares et Aurore ont bien voulu s'associer, et donc je ne vais pas vous parler d'eux, parce que vous les connaissez bien, Ares qui est vraiment typiquement connu pour favoriser le retour à l'emploi de personnes en situation d'exclusion vraiment profonde, et qui travaille depuis très très longtemps dans ce quartier de la Porte de Bervilliers, et Aurore, qui, elle, est, au-delà de tout ce qu'elle fait dans les quartiers de Paris, et particulièrement dans le 18e arrondissement, est investie, porte, on va dire, la structure de 13 à venir, qui est l'expérimentation qui est menée dans le 13e arrondissement, qui fonctionne très bien, et qui, pour nous, est un bel exemple de ce qu'il est possible de faire dans ce cadre-là, et donc l'idée, c'est que Ares aient les moyens dans cette période, donc, de faire émerger une vision partagée, on va dire, du projet, à savoir valoriser sur ce territoire l'ensemble des talents et des compétences, des chercheurs d'emploi qui sont volontaires, il faut bien le rappeler, qui sont particulièrement éloignés du marché du travail, et dans le cadre, donc, d'une activité économique nouvelle, qui ne sont pas en concurrence avec les acteurs économiques du secteur, et qui sont, bien évidemment, utiles au service des habitants, au service du territoire. Voilà, donc, à ce titre-là, c'est une subvention qui est importante, je le signale, et merci à Favre de nous avoir aidés dans ce travail, une subvention de 50 000 euros qui sera attribuée à l'association Ares, donc, qui nous permettra, dans le semestre à venir, d'aller, d'une part, chercher, on va dire, les personnes les plus concernées par cette expérimentation, et puis, développer le projet tel qu'il devra être pour être le moment venu, dès que ce projet de loi, tant entendu, arrivera, prête pour que l'entreprise les abus d'emploi puissent voir le jour. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Claudine. Merci beaucoup à Favre Gabeloteau aussi, parce qu'on est allé vite entre le moment où la maire de Paris, à l'occasion d'une cérémonie des voeux, nous a, j'ai envie de dire, donné le feu vert pour pousser un projet auquel on tenait beaucoup dans le 18e, et notre capacité aujourd'hui à faire la démonstration, et je pense que c'est très important de faire la démonstration auprès des parlementaires et auprès de l'Etat que nous sommes prêts. Il s'est passé finalement relativement peu de temps. On est arrivé à mobiliser les acteurs locaux très vite. On est arrivé à organiser des réunions à la porte d'Aubervilliers relativement nombreuses sur un projet qui parle beaucoup aux habitants, parce que sur la question du chômage de longue durée, on n'a pas tout essayé. Et surtout, on sait bien que c'est en multipliant les dispositifs différents qu'on arrivera à de bons résultats. Donc moi, j'espère que nous aurons bientôt, et je sais que notamment Laurent Grand-Guillaume, qui préside maintenant l'association, se mobilise beaucoup, que nous aurons bientôt la possibilité d'étendre cette expérimentation des huitièmes. D'ailleurs, je suggérerais, comme j'ai eu l'occasion de le faire deux fois ici à la mairie, lors des universités d'été de zéro chômeur de longue durée, je suggérerais plutôt aux législateurs de voter une loi souple en proposant que, par exemple, sous le contrôle du préfet de région, les nouveaux territoires qui sont prêts puissent, sans attendre que de nouvelles lois passent, parce que ça met deux ans, rejoindre l'expérimentation plus vite, parce que je pense qu'on a besoin de cette souplesse. Et dans les huitièmes, je vois au moins deux autres territoires, un, on voit deux autres territoires qui pourraient largement bénéficier de ce travail dense. Et je pense, par ailleurs, que ça permettrait de répondre à des besoins qui ne sont pas remplis aujourd'hui dans le cadre du marché et on aura l'occasion d'y revenir. Voilà pourquoi je me réjouis de cette délibération. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole sur cette délibération ? Je n'en vois pas. Je vais donc mettre la DAE 290 aux voix, qui est pour ou contre une élimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.